Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous commencez une très belle journée. Probablement que vous êtes peut-être encore au lit puisque c'était la veille de Noël hier et vous avez probablement pour la plupart d'entre vous beaucoup festoyé. Alors au moment où vous écouterez ce vidéo, peut-être qu'il sera un peu plus tard dans la journée, mais il n'en reste pas moins que nous sommes le 25 décembre. Nous sommes la journée de Noël. Je vous souhaite un très joyeux Noël encore une fois et on se retrouve aujourd'hui pour notre lecture du 25 décembre dans notre beau livre, L'Abondance dans la simplicité. Alors j'y vais tout de suite avec notre lecture. Donc, la lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule Noël. Un auteur inconnu a écrit ceci. Si à l'exemple d'Hérode, nous remplissons notre vie d'objets matériels, encore et encore, si nous nous trouvons si peu importants que nous nous sentons obligés de toujours être dans le feu de l'action, quand aurons-nous le temps d'effectuer la longue et lente traversée du désert, comme les mages, ou de nous asseoir pour observer les étoiles, comme les bergers, ou de méditer sur la venue de l'enfant, comme Marie, pour chacun d'entre nous, il y a un désert à traverser, une étoile à découvrir. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un être à mettre au monde. Que c'est beau! J'ai découvert ce texte qui nous livre la quintessence de l'abondance dans la simplicité juste avant d'entreprendre la rédaction de mon livre. J'étais en train de fureter dans une galerie au Vermont quand je me suis sentie attirée par une exposition d'œuvres du grand calligraphe et graphiste Michael Podesta. Elle était là, dans toute sa beauté exquise, en lettres élégantes. C'est cela, m'a soufflé mon moi authentique. C'est l'abondance dans la simplicité. Bien sûr que ce l'était, et je devais me procurer cette œuvre. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai su que ce serait pour une autre fois. C'est bon, ai-je rassuré la fille d'Hérode en moi, tout en notant la citation. Accepte le cadeau du texte pour aujourd'hui. La gravure viendra en temps et lieu. J'ai pris le catalogue de l'artiste et j'ai continué à profiter de cette merveilleuse journée en compagnie de Cathy, de ses cousins et de ma sœur. De retour chez ma mère, je lui ai fait mention de la gravure et de cette première citation que j'avais trouvée pour mon livre. Elle convient parfaitement au jour de Noël, lui ai-je dit. En un paragraphe, elle résume tout le livre. Et c'est exactement ça. Quand je suis rentrée chez moi, la gravure de Michael Podesta m'attendait, cadeau que ma mère m'offrait pour me souhaiter bonne chance. Après avoir pleuré et ri et appelé ma mère pour la remercier, je l'ai accrochée au-dessus de ma table de méditation. Sa beauté me sert d'un point d'ancrage dans ma chambre à coucher, le lieu où je m'assois, travaille, rêve, dors, aime et prie. Mon message, son message plutôt, intemporel, est un havre de paix pour mon cœur agité, un refuge sûr pour mon âme. Lorsque j'ai appelé Michael pour connaître l'auteur de cette citation, il m'a répondu qu'il l'ignorait. Quelqu'un lui avait fait parvenir anonymement, sans donner d'explication. Elle avait néanmoins touché son cœur et il avait su aussitôt qu'il devait lui consacrer une gravure. Au poète inconnu, merci pour ce message emprunt de sagesse et de vérité. Merci pour ce cadeau très spécial. Ah, si seulement Noël durait toute l'année, se lamentait Charles Dickens. Si seulement l'esprit de Noël nous animait tous, tous les jours de l'année. Mais qu'est-ce que l'esprit de Noël? Peut-être est-ce un mystère, comme la nature du bien-aimé. Peut-être est-ce de savoir, au plus profond de nous, que les objets, quels que magnifiques soient-ils, ne sont que des objets, que nous avons été créés non seulement pour faire, mais aussi, parfois, pour être, tout simplement. Peut-être l'esprit de Noël nous rappelle-t-il affectueusement que nous devons nous réserver du temps pour la longue et lente traversée du désert, que nous devons prendre le temps de découvrir notre étoile, que nous devons respecter le temps qu'il faut pour réfléchir à la naissance de la femme que l'amour nous destine à être, ou de la personne que l'amour nous destine à être. On nous a souvent dit que notre vie est un don de Dieu et que ce que nous en faisons est le cadeau que nous lui offrons en retour. C'est aujourd'hui le moment idéal de nous le rappeler. Alors voici mes voeux de Noël, que par-delà les jouets, les guirlandes, les chants, les cartes et les joyeuses ripas et des fêtes, il y ait du temps pour la méditation et la paix. Qu'on puisse dire de chacun de nous que nous savons vivre l'esprit de Noël. Joyeux Noël, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors voilà la lecture d'aujourd'hui. Et je me permets de relire le texte de l'auteur inconnu pour que vous puissiez vous l'imprégner à nouveau. Noël. Si, à l'exemple d'Hérode, nous remplissons notre vie d'objets matériels, encore et encore, si nous nous trouvons si peu importants que nous nous sentons obligés de toujours être dans le feu de l'action, quand aurons-nous le temps d'effectuer la longue et lente traversée du désert, comme les mages? Ou de nous asseoir pour observer les étoiles comme les bergers? Ou de méditer sur la venue de l'enfant comme Marie? Pour chacun d'entre nous, il y a un désert à traverser, une étoile à découvrir. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un être à mettre au monde. Alors, voilà. Joyeux Noël à tous. Alors, maintenant, je vais retourner les cartes pour un petit tirage pour la journée. Dans quelle énergie vous pouvez vous mettre, essayer de vous mettre pour passer la journée au mieux. Alors, la première carte que l'on retrouve, c'est la carte du premier chakra, Archange Michel. Alors, le premier chakra, chakra racine, ça vous demande tout simplement de vous ancrer, de vivre le moment présent, ici et maintenant. Ça fait un rappel à ce qu'on nous a montré hier dans les cartes. Donc, de vivre le moment présent, de profiter de tous les moments de joie, d'abondance, de richesse, d'allégresse, de contentement. Que vous avez aujourd'hui. Que vous soyez seul, que vous soyez entre amis, en famille, profitez de l'ici et maintenant. Soyez ancré et vivez pleinement votre journée. Et la deuxième carte, c'est la carte du bonheur. Quelle magnifique carte. Alors, ça vous dit, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Alors, ça complète très bien. Et tout ce que ça veut vous dire, simplement, c'est que, peu importe la façon dont vous vivez la journée de Noël, que vous fêtiez Noël ou non, que vous soyez seul ou non, vous pouvez toujours profiter de votre journée, de la meilleure façon qui soit. Alors, profitez de votre journée. Soyez dans l'ici et maintenant. Soyez heureux. vivez l'allégresse, vivez tous les moments qu'on veut vous apporter, que la vie veut vous apporter aujourd'hui. Et si vous êtes entouré des gens que vous aimez, tout simplement, dites-leur que vous les aimez et profitez des bons moments avec eux. Alors, l'affirmation que vous pouvez vous répéter avec l'archange Michel, pardon, du premier chakra, vous pouvez vous répéter ce matin avant de commencer votre journée. Mon premier chakra est parfaitement et sainement ouvert. Je suis fort, stable et en sécurité. L'archange Michel me guide et me soutient en tout temps. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre lecture pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et j'espère que vous prendrez soin de vous. Soyez prudents, soyez dans la modération aussi et on se retrouve demain pour une autre lecture. Voilà. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada